hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais un petit live aujourd'hui normalement je fais souvent des lives sur mes groupes facebook mais là je vais le faire directement sur mon profil parce que je voulais vous parler d'un petit sujet qui m'inquiète un peu ces derniers temps qui est la question du métabolisme de base en termes de perte de poids parce que je traîne beaucoup sur les sur les groupes facebook sur internet tout ça et surtout sur des groupes qui tournent autour de la méthode du secret du poids coucou tout le monde coucou aux personnes qui se connectent dites moi si le son est ok si vous m'entendez bien faites moi un petit like un petit coeur pour me dire que tout est ok ouais en fait je traîne beaucoup sur les groupes facebook et notamment sur ceux du secret du poids et en ce moment la question il ya beaucoup de gens qui calculent en fait leur métabolisme de base pour en fait être en déficit calorique et perd du poids donc c'est une très bonne approche des choses parce que la base de la base de façon pour moi en perd de poids c'est le déficit calorique et être en dessous de ses besoins caloriques pas de façon excessive mais voilà d'être un petit peu en dessous pour pouvoir forcer le corps à creuser un petit peu dans ses réserves et à perdre du poids et à perdre du gras salut mélanie moi je connais quelqu'un tu connais quelqu'un par rapport à par rapport à quoi mélanie bonjour hymen bonjour patricia bonjour marie claude bonjour et la oui bonjour delphine bonjour nani il ya du monde j'espère que vous allez tout bien merci pour les likes donc je pense que le son est ok donc oui en fait il ya beaucoup de gens qui font la démarche de calculer ce qu'on appelle le métabolisme de base pour ensuite être enfin manger un petit peu moins de calories pour pouvoir perdre du poids ce qui est une très bonne démarche sauf qui a beaucoup de dérive parce que pour moi en fait le métabolisme de base c'est tout simplement votre minimum vital c'est à dire que c'est ce que votre corps va dépenser au minimum tous les jours pour fonctionner correctement pour le fonctionnement de vos organes pour la digestion pour faire en fait tout ce qui fait que vous êtes vivante aujourd'hui et donc ça veut dire que vous allez bonjour aurélie j'espère que tu vas bien pour les perdre du poids mélanie tu connais quelqu'un pour faire du poids t'es accompagné peut-être déjà par quelqu'un je sais pas si c'est ce que tu veux me dire et du coup voilà le métabolisme de base c'est c'est en fait ce que vous allez dépenser minimum tous les jours même si vous passez 24 heures allongé dans votre lit c'est vraiment votre corps en fait il dépense des calories pour subvenir à vos besoins pour marcher pour digérer pour respirer pour parler voilà tant que vous êtes vivante en fait vous allez dépenser de la calorie on dépense pas des calories seulement en faisant du sport même en dormant dépense des calories même si c'est pas l'équivalent d'un marathon on dépense des calories bonjour ymen j'ai ma balance connectée qui me le calcul mais je sais pas si c'est fial ça dépend en général les calculs sont assez juste moi je sais que je me base quand je travaille aussi en coaching tout ça moi je me base sur des formules scientifiques et des calculateurs en ligne pour pour estimer ça après si tu veux qu'on voit ça ensemble y'a pas y'a pas de soucis ymen et donc voilà en fait c'est vraiment notre minimum vital c'est à dire que après c'est très dangereux de manger en dessous de vos de votre métabolisme de base tout simplement parce que votre corps a besoin au minimum de ça pour fonctionner correctement donc là en fait il est même plus question de perte de poids là il est vraiment question de santé et de santé tout simplement donc par exemple si vous calculez votre métabolisme de base et que le calculateur en ligne la balance connectée comme le dit ymen ou enfin bref ou moi avec moi en coaching si on estime par exemple que votre métabolisme de base est à 1500 calories par jour c'est ce que votre corps votre corps va avoir besoin de ces 1500 calories pour fonctionner correctement donc si sur du moyen long terme vous obstinez à manger moins de 1500 calories si vous mangez 1000 calories par jour pendant des semaines des mois des mois et des mois bas là vous mettez sacrément votre corps en fait un danger et votre santé en danger là et comme je dis il est même plus question de perte de poids c'est à dire que je vois beaucoup trop d'abus autour de ça des gens qui qui ont peur du coup de manger plus de 1500 calories par peur de grossir alors qu'en fait c'est votre minimum c'est à dire que vous allez dépenser 1500 calories mais en plus de ça vous allez bouger vous allez avoir des activités vous allez travailler vous allez marcher vous allez faire vos courses je sais pas et donc ça va rajouter de la dépense calorique c'est à dire qu'une personne qui a 1500 calories de métabolisme de base peut par exemple avoir une dépense calorique au total de 2000 calories par jour donc si vous mangez vous obstinez pendant des semaines à manger 1000 calories par jour vous avez un déficit calorique de 1000 calories ce qui est énorme pour un corps et ce qui est pas vivable et viable sur la durée vous allez avoir de la fatigue vous allez être énervé vous allez avoir des sautes d'humeur vous allez avoir faim le but de la perte de poids c'est d'être en déficit calorique certes mais pas tomber dans des extrêmes pas de s'affamer pas de voilà pas de se faire du mal de se faire violence c'est vraiment de pour moi la perte de poids c'est un cycle c'est d'y aller palier par palier si au total vous dépensez 2000 calories par jour vous pouvez manger ne serait-ce que 1800 calories par jour pour commencer ça sert à rien en fait de s'affamer 2 et de tomber dans des extrêmes qui font que toute façon vous allez craquer à un moment donné et reprendre du poids et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens qui passent leur temps à b à plus passer du temps à se remettre au régime ou à reprendre une méthode qu'à vraiment avoir une perte de poids durable tout simplement mélanie non je connais quelqu'un qui a qui a peut-être besoin d'aide pour faire du poids bah écoute si tu veux si tu veux qu'elle discute avec moi ou qu'on échange à propos de ses objectifs de perte de poids il ya pas de souci moi je suis disponible en message privé c'est aussi mon travail donc il ya il ya pas de souci on peut changer là dessus mélanie bonjour morgane bonjour chausson corinne corinne tu dois t'appeler corinne du coup et donc voilà en fait c'était vraiment une petite vidéo pour vous mettre en garde par rapport à ça parce que voilà je vois beaucoup trop de gens faire un amalgame sur le métabolisme de base métabolisme de base c'est votre dépense calorique de base après bien sûr les sites les formules et tout qui vous calculent votre métabolisme de base ça reste qu'une estimation évidemment après rien ne vaut de tester ça vous même pour voir si vraiment c'est un apport calorique qui vous convient moi c'est ce que je travaille avec mes clients en coaching c'est à dire qu'on estime vos besoins caloriques et ensuite on va vraiment les travailler dans les premières semaines pour savoir quels sont vos vrais besoins caloriques à vous pour ensuite partir sur une perte de poids adapté sans tomber dans les extrêmes et sans tomber dans la frustration et sans tomber dans les interdits etc moi je suis là pour faire les choses simples des choses avec le moins de prise de tête possible et que la perte de poids ne soit pas un calvaire tout simplement donc voilà pour celles qui sont en ligne est ce que vous avez des questions par rapport par rapport au comptage des calories par rapport à la perte de poids est ce que vous vous avez des je sais pas des questions des objectifs en particulier par rapport à ça je peux rester encore quelques minutes avec vous profitez en qu'on soit en live j'essaierai de faire des lives peut-être un petit peu plus régulièrement aussi sur mon enfin sur mon profil tout simplement ce que j'en fais pas assez je trouve s'il y a des personnes d'ailleurs qui sont intéressées pour faire un premier calcul de leurs besoins caloriques bah n'hésitez pas à venir me voir un message privé on peut on peut travailler c'est ça on peut travailler ça ensemble on peut calculer ça ensemble sachant que là j'ai des créneaux aussi qui se libère en termes de consultation parce que je fais aussi des consultations horaires par téléphone par messenger la première consultation est gratuite donc si jamais vous voulez qu'on fasse le point ensemble qu'on discute ensemble de vos objectifs de perte de poids de voir quelles sont vos difficultés et quelles seraient les solutions à mettre en place pour démarrer votre perte de poids n'hésitez pas à me voir directement message privé qu'on en discute et s'il ya besoin de prendre rendez vous on peut prendre rendez vous tout simplement est-ce qu'il ya des questions parmi celles qui sont connectés ymen situé en ligne est ce que tu peux m'en dire plus sur ta balance sa ta balance connectée elle te dit quoi par exemple comme comme chiffres qu'elle te calcule bonjour nouvelle connectée bonjour alexandra bonjour violette bonjour karine j'espère que vous allez bien bonjour justine et il ya du monde qui s'est connecté bon bah écoutez s'il ya pas de questions je vais vous laisser là tout simplement de toute façon je pense que je vais vous laisser le live disponible sur le profil comme ça même pour les personnes qui verront la vidéo en replay elle sera disponible donc n'hésitez pas même en replay à me à me à me laisser vos questions en commentaire je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur la question sur ce mais écoutez si j'ai pas là si j'ai pas de questions je vais vous laisser là je vais vous laisser tranquille et sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée j'espère que vous avez un temps un peu plus magnifique que chez nous sur bordeaux et du coup je souhaite une bonne journée un bon appétit pour celles qui vont bientôt passer à table et à bientôt salut tout le monde